... ... ... ...accompagnée de Nathalie Klaubert, qui est Nathalie Klaubert. Je vais vous présenter maintenant, puisque vous n'avez pas été encore présentée. Psychologue clinicienne, hypnothérapeute. Elle est référente experte HPI chez Octopus Formation. Et elle a écrit quelques ouvrages, dont notamment le dernier qu'elle a co-écrit avec Nicolas Gauvry en 2021. Et puis aussi au potentiel intellectuel et heureux. Ils vont présenter ensemble le CASS, qui est l'échelle de sensibilité francophone. Je vous laisse la pointe. Bonjour. On est particulièrement émus d'être avec vous là aujourd'hui. Tout d'abord parce que c'est la première fois qu'on va présenter le CASS, l'échelle de sensibilité qu'on a développée avec Nicolas. Même si on l'a fait déjà de façon un petit peu informelle lors de formation, des choses comme ça. C'est la première fois qu'on la présente en elle-même. Donc, on est content de pouvoir le faire avec vous et de vous expliquer comment on a travaillé là-dessus. Alors, on va partir peut-être déjà par un petit éclaircissement au niveau conceptuel. Ce dont on va parler aujourd'hui, là, maintenant, pour cette intervention, ça ne va pas être d'hyperstimulabilité, comme on en a parlé tout à l'heure. c'est une conception qui est légèrement différente, mais on va vous parler de ce qu'on appelle souvent, voilà, dans le grand public ou de façon un petit peu plus, on va dire, plus générale, d'hypersensibilité, tout en sachant que, moi, j'ai un petit problème avec cette notion d'hyper qui est souvent accolée à la sensibilité. Ça donne d'emblée un côté un peu négatif, un peu intro, pathologique lié à la sensibilité. C'est une mauvaise traduction, en réalité, de high sensitivity. Donc, vous voyez, sensibilité élevée ou haute sensibilité, ce n'est pas la même chose que hypersensibilité. Ça n'évoque déjà pas les mêmes éléments. On voit tout de suite qu'on n'est pas forcément sur un aspect négatif. Et donc, ça va être important parce que, du coup, on ne va pas vous parler d'un trouble, effectivement, ou d'une difficulté. On va vous parler plutôt de ce qu'on pourrait appeler une dimension de la personnalité. Il y en a même qui ont parlé de métatrait pour parler de la sensibilité élevée, de la haute sensibilité. De la sensibilité, en fait, en général, on n'est même pas obligé de mettre haute. On pourrait dire qu'on va évaluer un trait plutôt dimensionnel. Et ça nous vient d'où ? C'est des recherches qui sont assez récentes, qui commencent à peu près dans les années 90 dans le monde anglo-saxon sur la haute sensibilité ou sur la sensibilité environnementale. Et tout d'abord, elle va être étudiée plutôt dans le cadre de l'éthologie, dans le cadre de ce qu'on peut même appeler parfois la personnalité animale. et ça naît de ce constat qu'il y a des variations en matière de sensibilité aux stimulations de l'environnement, c'est-à-dire à ce que peut nous faire ressentir l'environnement et en termes aussi de besoins d'adaptation, réactions et ensuite d'adaptation. Voilà. Vous avez peut-être des chats, des chiens. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas la même personnalité et qu'ils peuvent avoir sur plein de registres, mais y compris sur le registre de la sensibilité, des réactions qui peuvent être différentes aux stimulations de leur environnement. Eh bien, ça, effectivement, l'éthologie, on l'a remarqué aussi. Et chez les animaux, bien sûr, mais également chez les humains. Et puis, ça a été adapté, du coup, dans les années 90 à la psychologie. Et dans ce cadre-là, partie du postulat que certains individus présentent une plus grande sensibilité à ce qui les entoure, il va y avoir un certain nombre de théories qui vont être développées là-dessus, dont la plus connue, c'est peut-être celle, parce qu'elle a écrit des livres et qu'elle est connue du grand public, celle d'Hélène Aron. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, Hélène Aron, qui parle notamment de haute sensibilité et qui a développé un questionnaire. Voilà, c'est le Sensory Processing Sensitivity, le concept de haute sensibilité d'Hélène Aron. Mais souvent, on connaît un petit peu que celle-là. Ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui sont assez riches. Et ça appartient à cette famille de la sensibilité environnementale. Donc, c'est un registre des variations individuelles. Ce n'est pas un trouble. On ne vous parle pas d'un trouble. On vous parle d'une dimension de la personnalité. Et ça nous sert aussi à penser finalement l'adaptation au changement, à la manière dont on va réagir au changement de l'environnement. Et tout d'abord, quand on s'est intéressé à la sensibilité, notamment à la sensibilité élevée, c'était dans une perspective en psychologie. Tout d'abord, avant Hélène Aron ou plus ou moins en même temps, sur l'idée que quand on présente une haute sensibilité, ça, c'est ce qu'on lit un petit peu en clinique ou un peu partout, ça va prédisposer à des développements de troubles. Ce n'est pas un trouble, avoir une sensibilité élevée, mais ce serait un facteur de risque, quelque chose qui va faire en sorte qu'on serait plus vulnérable au développement ensuite de troubles anxieux, des traumas, d'autres genres de troubles. Donc, ça, c'était ce qu'on appelle le diatestress, d'évaluer, se dire qu'effectivement, si on n'est plus sensible, dès qu'il va y avoir une variation négative, notamment de l'environnement, on va avoir un développement plutôt négatif, avec potentiellement le développement de troubles. Et puis, alors, il y a aussi des chercheurs qui se sont dit, mais peut-être que ce n'est pas uniquement négatif et qu'il y a des choses aussi positives qu'on peut retirer de cette réactivité environnementale. et ça, ça va être tout le courant, par exemple, avec Michael Pless, de la sensibilité avantageuse qui note que peut-être que dans un environnement, du coup, avantageux, favorable, on pourrait au contraire avoir de meilleures perspectives de développement. Et puis après, on a synthésité sur des modèles et celui qui est peut-être le plus représentatif, c'est celui de la susceptibilité différentielle de Pless et Belsky et qui aide à penser que finalement, ce serait, moi, je dis souvent, une sensibilité élevée un peu pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire à la fois dans des environnements plutôt toxiques, un facteur de risque et en même temps, dans des environnements plus positifs, un facteur d'épanouissement. quand on dit environnement, ce serait notamment dans ce qu'ils ont remarqué, les environnements précoces, bien sûr, positifs ou négatifs. Donc, ça permet de penser effectivement la balance risque ou bénéfice de la plasticité. Ça, c'est juste pour vous donner un petit peu la perspective dans laquelle on est et notamment l'idée qu'on va penser la sensibilité pas seulement comme quelque chose qui va être le développement, un facteur de risque et de vulnérabilité, mais aussi sur qu'est-ce que ça nous offre en termes de possibilités de développement et pourquoi finalement c'est un trait qui peut être aussi répandu aussi en population générale. Voilà, donc ça, je ne répète pas, je vous l'ai déjà dit, donc on est vraiment sur une dimension continue, on n'est pas sur une boîte avec une catégorie, on est plus ou moins sensible. C'est un élément de la personnalité avec des éléments positifs et négatifs. Bon, allez, je prends la suite. Je fais une petite parenthèse, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, là, je ne sais pas si… Bon, donc je continue. Alors, pour mesurer la sensibilité environnementale, ce qui est de très loin le plus répandu, c'est un questionnaire, HSPS, High Sensitive Person Scale, qui a été développé par Hélène Aron, dont Nathalie a parlé juste avant. Normalement, ça a été conçu comme un questionnaire qui mesure sa théorie de la sensibilité. c'est-à-dire le Sensory Processing Sensitivity. Il y a plein d'hypothèses derrière sur les causes de la sensibilité, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Mais en réalité, son questionnaire est très descriptif et finalement, il est utilisé même par des gens qui ne sont pas dans le même cadre théorique et qui ont une autre conception de la sensibilité. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un questionnaire qui est suffisamment générique pour ne pas être complètement attaché à un modèle particulier qui est celui d'Hélène Aron. Ce questionnaire-là, sur les réseaux sociaux semi-professionnels, il a été très critiqué, mais en réalité, il est très bien validé. Il a été traduit dans des dizaines de langues et donc, c'est quelque chose de vraiment correctement validé, même si ce n'est pas non plus complètement parfait, mais on va voir certaines limites qu'il a. Mais enfin, il est bien validé dans plein de langues et il vient d'être traduit notamment en français et validé donc en français. Là, vous avez un exemple d'item. Alors, si je me souviens bien, il y a 27 items et c'est mesuré sur des échelles de Likert en 7 points. Donc, c'est un questionnaire classique de personnalité, si on veut. Et voilà un exemple d'item. je suis gêné par des stimuli intenses comme des bruits forts ou des scènes de désordre. Un exemple d'item. Ce qui est bien avec le HSPS, ce qu'apprécient aussi, je pense, ceux qui le font passer, c'est que la passation est assez rapide, il n'est pas trop long. Comme je vous le disais, il est bien validé dans plein de langues. Donc, ça, ça marche vraiment très bien et puis, il est très répandu. Même si on n'a pas trouvé de normes publiées, je pense que ce serait facile en fait de publier des normes parce qu'il est très répandu, très utilisé. Par contre, il y a quand même un ensemble de limites qui ont été, pour certaines, notées par des spécialistes. Par exemple, le premier, ce n'est pas très grave, il n'y a pas d'item inversé. C'est-à-dire d'item où si vous répondez que vous êtes d'accord, ça veut dire que vous avez une sensibilité faible. Ce n'est pas indispensable, on peut se passer d'item inversé, mais c'est toujours mieux qu'il y en ait parce que ça, modère un peu l'effet du biais d'acquiescement qui fait qu'on a tendance à dire oui tout le temps. Ce n'est pas très grave, mais c'est une petite limite qu'on peut mettre. Quelque chose qui a été noté notamment par Pluès-Sébelski, dont parlait Nathalie tout à l'heure, c'est une coloration très négative, c'est-à-dire que la plupart des items évoquent des conséquences négatives de la sensibilité et n'ont pas des conséquences positives. Il peut y en avoir, il y a quelques items qui parlent de ça, mais en général, c'est très négatif. Ce que disent les chercheurs, la Pluès-Sébelski, c'est que ça pourrait expliquer pourquoi on trouve systématiquement plus de troubles chez ceux qui ont une sensibilité élevée, peut-être simplement parce que la façon dont on mesure la sensibilité est orientée d'une façon trop négative. Une autre limite, c'est la structure factorielle qui est assez instable dans le sens où d'une traduction à l'autre, on ne trouve pas les mêmes facteurs. Même en anglais, le questionnaire de départ d'un chercheur à l'autre, on ne trouve pas les mêmes facteurs. Des fois, il y en a trois, des fois, il y en a six, des fois, il y en a quatre. La structure factorielle la plus consensuelle a trois facteurs qui ne sont pas très clairs. Il y en a un qui s'appelle pas très clair, c'est-à-dire difficile à comprendre. Il y en a un qui s'appelle ease of excitation qui est censé être la facilité avec laquelle on est stimulé. Un autre qui s'appelle low sensory threshold qui normalement décrit la facilité avec laquelle on repère des détails. Mais certains items qui sont classés dans l'un des deux facteurs correspondent mieux dans leur description à l'autre facteur. C'est pour ça que je veux aussi ajouter item douteux ici. Et puis, comme je vous disais, bien que ça, ce soit à mon avis très facile à résoudre, pour l'instant, on n'a pas trouvé de normes publiées facilement. Ce qu'on a voulu faire, c'est recréer effectivement un questionnaire de sensibilité qui corrige certains défauts du HSPS et qui soit aussi plus équilibré. D'où, c'est un peu pompeux, le CAS, Clover Adult Sensitivity Scale, parce que si on n'a pas le C, c'est embêtant. Donc, on a rajouté le C. Ça, c'était la blague. Donc, il y a 29 questions, donc cette passation assez brève comme le HSPS, donc ça reste pratique. Il y a une échelle Likert en 5 points, c'est descriptif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une théorie sous-jacente avec des postulats forts, on va dire, en lien avec la sensibilité comme il y aurait peut-être chez celle de l'Eneron, même si le HSPS est quand même descriptif et ça fonctionne bien, on ne voit pas tellement dans le questionnaire la théorie forcément sous-jacente. Et aussi, on voulait équilibrer les aspects positifs de la sensibilité pour avoir une évaluation un petit peu plus globale puis voir l'effet qu'on avait aussi sur éventuellement le lien avec les troubles ou d'autres éléments, rajouter des items inverses et aussi des items de description par autrui. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait le CAS. Alors, c'est déjà pas mal, vous verrez qu'effectivement, il peut y avoir encore des points d'amélioration pour la suite, mais ça, c'est ce qu'on a voulu faire en tout cas avec le CAS. Et puis Nicolas va continuer à vous présenter les études. Je vais vous présenter les études de validation. Je suis le technicien. Alors, en fait, il y avait une première étude pilote sur une centaine d'étudiants, les pauvres, qui a permis juste de supprimer certaines questions qui n'allaient pas. Et puis, il y a deux études principales. Une première qui a été menée en collaboration avec Elisa Laia à l'Université de Lorraine sur, donc vous voyez, 1278 participants qui, avec l'étude pilote, a permis de réduire à 29 items, au départ, on est à 37 et qui a consisté essentiellement à faire une analyse factorielle exploratoire. Alors, l'objectif de cette étude, c'était, entre autres, d'avoir des normes à peu près fiables parce que ça nous paraissait quelque chose d'important. Et par rapport à la deuxième, où vous verrez, il y a plus de participants, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un appel à participation qui ne mentionne pas la sensibilité pour éviter un biais supplémentaire. De toute façon, il y a des biais parce que même quand on fait un appel en disant que c'est une étude sur la personnalité, ce qu'on a fait ici, de manière générale, il y a, par exemple, beaucoup plus de femmes que d'hommes qui ont répondu. Donc, de toute façon, il y a des biais, mais il y a quand même moins de biais que dans la deuxième. Alors, ce qu'on a trouvé avec cette première étude, c'est une bonne cohérence globale. Pour les détails techniques, je vous laisserai regarder dans l'article, mais on a un alpha de Kronbach de 0,89 ou quelque chose comme ça. On a trouvé quatre facteurs. En réalité, il y a deux. Quand on regarde la structure factorielle, quelles sont les dimensions qu'il faut pour bien décrire ce qu'on a trouvé, le fait qu'il y ait une bonne cohérence globale, ça veut dire qu'on peut quand même considérer que la sensibilité, c'est quelque chose de dimensionnel unique. Donc, on peut calculer un facteur G de sensibilité, si on veut, mais on peut aussi détailler. Et quand on regarde, on a deux solutions qui ressortent. Celle à quatre facteurs qu'on a conservée et une autre qui est à peu près aussi bonne, mais avec sept facteurs qui ne sont pas détaillés ici. Mais sachez qu'il y a une deuxième possibilité avec sept facteurs qui est presque aussi bonne. Quand on a quatre facteurs et une bonne cohérence globale, on peut imaginer quelque chose d'emboîté avec un facteur général qui dépend des quatre. Mais en fait, cette description-là des données n'est pas meilleure que celle qui consiste simplement à dire qu'il y a quatre facteurs. Donc, on s'arrête juste aux quatre facteurs. Quand on regarde un peu ce qui se passe sur l'échantillon, alors pardon, ça, c'est les quatre facteurs dont Nathalie vous donnerait une description plus précise tout à l'heure. Mais émo, ça veut dire émotionnalité. AES, c'est esthétique. Ça, c'est overload, ça veut dire saturation ou débordement. Et sub, c'est subtilité. Ceux qui sont en bleu sont plutôt positifs. Ceux qui sont en rouge sont plutôt négatifs. C'est-à-dire plus portés sur des aspects éventuellement négatifs, en tout cas, de la sensibilité. Normalement, il y avait des couleurs qui ont disparu. Mais là, on voit la différence entre hommes et femmes. Alors ça, c'est la distribution pour les femmes. avec des valeurs beaucoup plus hautes que pour les hommes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour d'autres traits de personnalité. Donc, ce n'est pas forcément inquiétant pour la mesure. Mais on l'a noté parce que c'était quand même assez important. Vous avez ici le dé de Cohen. Alors, ceux qui ne sont pas familiers avec ça, ça mesure à quel point la différence est importante. Vous voyez et vous aurez la description après pour émotionnalité. Par exemple, c'est là que la différence est la plus importante si on regarde dans les différents facteurs avec des, valeurs plus élevées pour les femmes et 0.91, ça correspond à une différence importante en psychologie. Les trois qui suivent, pour les trois autres facteurs, on a des différences moyennes et puis au total, donc on a une différence qui est importante. Bon, ça, c'est juste un… On n'a pas d'explication. Il y a plusieurs explications possibles à cette différence, mais c'est ce qu'on note. On a comparé le casse qu'on est en train de valider ici avec la version française du test le plus utilisé, HSPS, qui en français a aussi quatre facteurs. Je vous parlais de la fragilité factorielle du HSPS. D'habitude, on trouve trois facteurs en anglais et en français, il y en a un quatrième qui apparaît, qui est l'évitement, plus ou moins. Et ce que vous pouvez voir, parce que quand les cellules sont colorées comme ça, ça veut dire que c'est à la fois la plus grande valeur en colonne et en ligne. Et donc, vous voyez qu'il y a une correspondance entre low threshold, low sensory threshold du HSPS dont je vous parlais tout à l'heure, et puis over, la saturation du casse. Le facteur esthétique, c'est celui qui paraît le plus solide parce qu'on le retrouve partout. Et donc là, on a le esthétique de HSPS qui correspond à celui de casse. Et puis, le ease of expectation correspond à émotionnalité. Par contre, subtilité, on ne le retrouve pas dans HSPS. Et puis, l'évitement du HSPS français, mais qui n'existe pas dans les autres versions et notamment qui n'est pas habituellement en vue dans les versions anglophones, n'apparaît pas dans le casse non plus. Voilà. Mais vous pouvez voir ici, par contre, que la corrélation globale entre casse et HSPS, c'est 0,81. Ce qui est très bien, c'est ce qu'on trouve entre la WISC et le K-ABC, si je me souviens bien. ça valide, une validation croisée. La deuxième étude, l'objectif, donc là, on va avoir un truc un peu moins, un échantillon un peu moins bon, mais beaucoup plus gros, avec, au final, une fois qu'on a nettoyé 31 000 participants, un peu plus. L'échantillon est plus biaisé que le premier, donc ce n'est pas le deuxième qui sert à faire les normes. On a utilisé les premières en faisant des corrections. Plus biaisé, parce que là, on a fait un appel en parlant de sensibilité. Et donc, on voit aussi dans les résultats que les choses ne sont pas pareilles. On a plus de sensibilité dans cette deuxième étude. Néanmoins, on a quand même réalisé l'analyse factorelle confirmatoire et donc, tout fonctionne correctement. C'est-à-dire que ça confirme bien les quatre facteurs qu'on avait observés avec la première étude. On était très heureux d'avoir plus de 30 000 participants. On ne s'y attendait pas. On espérait en avoir 7 000. Et puis, ça n'a pas arrêté de monter. Et maintenant que l'étude n'est plus en ligne, je reçois 3 ou 4 mails par semaine de gens qui voudraient le faire et qui ne trouvent plus en ligne. Là, je ne vous mets pas le lien entre CAS et HSPS, mais avec le BFI, Big Five Inventory, par rapport à la personnalité. On retrouve quelque chose qu'on retrouve aussi avec le HSPS, c'est-à-dire un lien avec névrosisme et ouverture. Nous, en plus, on a agréabilité qui d'habitude ne ressort pas avec le HSPS. Par contre, je vous le montre ici parce que c'est quelque chose qui nous plaît bien. Névrosisme et ouverture sont liés à la sensibilité au sens du CAS à peu près à égalité. Alors qu'avec le HSPS, névrosisme est lié plus que ça et par contre, l'ouverture est beaucoup moins liée. Ce qui, je pense, illustre le décalage qu'il y a du côté négatif dans le HSPS et que là, on a plus. On a quelque chose de plus équilibré entre névrosisme et ouverture si on considère ça comme négatif-positif. Et je vais laisser Nathalie vous présenter. Oui. Donc là, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble du coup. Donc ça se présente sous la forme d'un questionnaire. Donc voilà, l'échelle Likert effectivement en cinq points avec un certain nombre de questions qui vont porter à la fois sur des éléments qu'on peut... Alors on peut retrouver... Vous allez voir sur le questionnaire. Sinon, on va retrouver comme on parle de sensibilité environnementale. Vous allez avoir aussi bien des éléments qui vont être de la sphère un petit peu sensorielle mais aussi de la sphère émotionnelle puisque quand on parle de... On est une espèce sociale donc on réagit aussi aux émotions de nos congénères et à d'autres stimulations qu'on peut voir qui sont d'un naturel social y compris relationnel. Elles vont être incluses dans l'échelle. C'est pour ça que parfois on parle aussi de la sensibilité environnementale comme un métatrait c'est-à-dire l'idée que ce ne serait pas juste une mesure de sensibilité. Alors, ce n'est pas la sensibilité au sens physique ou physiologique du terme. C'est important de l'avoir en tête. C'est une disposition de la personnalité qui vous permet d'être plus attentif on va dire plus sensible et à la fois plus réactif aux modifications de votre environnement. C'est assez différent. Et dans ce cadre-là vous allez avoir à la fois des éléments d'ordre sensorial plus d'ordre émotionnel qui sont souvent des choses qui sont fréquemment identifiées dans la sensibilité et qui ne vont pas ressortir. C'est ça qui va être intéressant de manière complètement distincte même sur l'analyse factorielle. Comme quoi, effectivement, il y a souvent un lien qui peut être observé même si ce n'est pas systématique. On est sur quelque chose avec, on va dire, plusieurs, vous le verrez ensuite sur les facteurs, avec plusieurs composantes à l'intérieur. Voilà. Donc, vous allez avoir des éléments sur la sensibilité effectivement esthétique, sur la sensibilité relationnelle avec des choses qui sont équilibrées en termes de valeurs qu'elles soient positives ou négatives mais pas uniquement sur des émotions négatives comme ça peut être le cas sur d'autres échelles. Alors, là, je vais vous expliquer un petit peu les facteurs. Donc, les facteurs qui ressortent en tout cas sur l'analyse sur les quatre facteurs. Donc, le premier qu'on a appelé alors émotionnalité et pas émotivité. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un petit peu plus négatif émotivité en termes de connotation et qui va rassembler. Alors, c'est un gros facteur effectivement. Ça ressort sur un gros paquet à la fois la sensibilité et la réactivité émotionnelle de façon générale. Donc, on a choisi émotionnalité parce que c'est un mot émotionnalité qui est dans le dictionnaire de l'épi et qui parle de à la fois l'intensité effectivement et la nature de la vie émotionnelle quelle que soit sa valence. c'est-à-dire qu'elle soit négative ou positive pas uniquement sur des émotions négatives. Donc, ça va rassembler des éléments qui ont trait à la vie émotionnelle de façon générale au vécu émotionnel à la sensibilité et l'intensité dans le domaine relationnel aussi. Vous allez retrouver tout ce qui est de l'ordre de l'empathie. Sur l'analyse quand on était à 7 Nicolas vous a parlé d'une autre façon de le découper à 7 l'empathie et les éléments relationnels vont ressortir de manière un petit peu plus distincte. Là, à quatre grands facteurs elles vont ressortir dans le même facteur. Donc, overload que j'aime bien traduire par saturation et pas forcément par débordement va regrouper plutôt la tendance à être débordée par des simulations intenses notamment d'ordre sensoriel qui vont effectivement ressortir un petit peu et là, ça va être vraiment des phénomènes de si les bruits sont trop intenses liés à l'intensité de ce qui est perçu. Ensuite, vous avez le facteur esthétique la sensibilité esthétique ou sensibilité à l'art et à la beauté. Là, qui sont et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'items qui sont effectivement dans cette sensibilité esthétique c'était voulu à la base il y a des pistes il peut y avoir des pistes d'amélioration liées à l'évaluation de la sensibilité esthétique plus tard notamment parce que là c'est une sensibilité esthétique qui est essentiellement dirigée vers des œuvres produites par l'homme parce que c'est souvent comme ça qu'on va évaluer traditionnellement la sensibilité esthétique même si il y a d'autres façons de le faire et qu'il y a un poids culturel qui est important et qu'on ne souhaitait pas que ce poids-là soit trop élevé dans l'échelle totale pour pas que ce soit discriminant par rapport au niveau d'éducation notamment et l'accès à l'art ensuite vous en avez moi je suis assez contente qu'il y en ait un autre qui apparaisse effectivement lié à la mesure au fait qu'on ait équilibré les éléments positifs et négatifs qui est subtilité qu'on peut traduire par finesse voilà si on veut qui est le fait de pouvoir détecter des stimuli subtils de faire attention alors ça va regrouper c'est très intéressant dans subtilité vous allez trouver des éléments à la fois sensoriels et en même temps sur les émotions dissimulées d'autrui par exemple donc sur des choses qu'on voit de l'ordre de la subtilité et de la finesse qui sont des choses qui sont très souvent rapportées si vous recevez des personnes sensibles en entretien et qui ne sont pas très souvent prises en compte cette idée de percevoir effectivement des choses beaucoup plus discrètes beaucoup plus diffuses que les autres ne remarquent pas habituellement et qu'elles vont pouvoir vous dire très régulièrement en entretien sans que ce soit délirant bien sûr c'est-à-dire que ça existe et en droit quand vous mettez plusieurs personnes sensibles elles peuvent percevoir effectivement la même chose et pouvoir détecter ces éléments-là donc ça, ça me paraissait important que ça ressorte parce que c'est souvent dans le discours des personnes et c'est peu pris en compte régulièrement puisqu'on est souvent axé sur des éléments plus négatifs voilà et puis ça c'était un petit point parce qu'on n'a pas fini d'analyser les données donc il y a plein d'autres choses qui vont évidemment ressortir puisque dans cette étude là sur les 131 000 personnes on a aussi reporté les troubles notamment déclarés et tout un tas d'autres choses diagnostiquées oui on a demandé est-ce que vous avez eu un diagnostic d'eux mais c'est eux qui déclarent voilà s'ils ont reçu un diagnostic c'est-à-dire on n'a pas évalué nous-mêmes et du coup on voulait voir s'il y avait des profils aussi puisque la sensibilité mais comme beaucoup d'éléments de la personnalité va être influencée par les troubles psychiques ou par d'autres éléments qui peuvent advenir c'est pas une dimension qui est fixe c'est quelque chose qui peut évoluer et on s'est demandé s'il y avait peut-être des profils voilà en lien avec les troubles s'il peut y avoir une influence de certains troubles sur la sensibilité et là on voit qu'il y en a il y en a deux notamment ça on n'a pas fini d'analyser les choses vous allez trouver notamment regardez là pour la schizophrénie on voit bien que subtilité et émotionnalité c'est plus bas beaucoup plus bas que les autres et vous pouvez voir que pour le PTSD vous allez avoir les éléments de subtilité donc en lien avec l'hypervigilance très certainement qui sont plus élevés donc c'est assez intéressant de voir que bien évidemment une échelle comme le casse ne peut pas vous permettre d'identifier un trouble c'est pas son rôle mais ça permet peut-être d'être un peu plus vigilant quand on voit qu'il y a certains éléments qui sont plus élevés dedans et de gratter alors de toute façon ce qui est évident c'est que comme la sensibilité peut varier évidemment en fonction des troubles c'est toujours très important de vous dire que comme on évalue une dimension de la personnalité et pas un trouble il faut bien sûr avoir une compréhension générale du tableau clinique que la personne va présenter et qu'une évaluation de la sensibilité ne peut pas se substituer à un diagnostic à une évaluation des troubles c'est comme une évaluation de la personnalité finalement ça vient vous dire des choses sur la personnalité mais ça ne peut pas être une étiquette qu'on peut parfois utiliser comme l'a été la haute sensibilité ou le HPI en disant ah ben non mes difficultés sont explicables par telle chose non ça il faut toujours bien pouvoir explorer les troubles qui sont sous-jacents alors est-ce que tu veux conclure bon voilà nous c'était on est très content de l'avoir partagé avec vous on attend vos questions s'il y en a bien sûr on est prêt d'autant que c'est quelque chose sur lequel on s'expose un peu et puis si vous voulez accéder au préprint de l'étude de validation du CAS vous pouvez la trouver là puisqu'on l'a mise en ligne vous trouverez aussi le questionnaire puisqu'on a décidé de faire en sorte que le questionnaire soit accessible donc tous ceux qui veulent et la procédure de cotation aussi par contre il faut le faire de façon papier donc si vous le voulez il suffit de scanner et puis vous pouvez obtenir tous ces éléments là voilà merci beaucoup si vous n'arrivez pas à scanner parce que c'est trop petit vous pouvez retrouver ça sur mon blog pour la science donc si vous tapez Gauvry raison et psychologie vous allez tomber dessus et c'est le dernier biais que j'ai fait il y a tous les liens vers l'article le questionnaire et l'embryon de manuel donc je vais vous montrer